Alors, tu es prêt à rechercher ta fortune ? Accroche-toi Nathan ! Au fur et à mesure des mois, les nouvelles formules du PS Plus se garnissent de plus en plus et proposent à présent un catalogue conséquent de très bons titres allant des plus gros AAA aux petites pépites indépendantes que peu de gens ont véritablement vu venir. On a donc décidé de vous proposer une nouvelle sélection de 10 jeux inclus dans le PS Plus Extra et Premium et que vous vous devez de faire absolument puisqu'on ne sait jamais, mais certains d'entre eux pourraient bientôt quitter le service. Et on commence avec Metro Exodus puisqu'après Metro 2033, Metro Last Light, le troisième épisode de la saga Metro a vu le jour en février 2019 donc oui ça fait quand même plus de quatre ans mais rassurez-vous ce titre est toujours aussi bon. C'est développé par 4A Games et c'est un jeu de tir à la première personne qui est vraiment axé sur la narration et qui va mélanger les affrontements brutaux avec un petit peu d'infiltration et également un petit peu d'exploration puisqu'il est plus ouvert que les précédents titres et aussi un petit côté survival horror dans un univers qui se veut quand même ultra immersif. Vous allez du coup devoir vous échapper des ruines de Moscou et embarquer pour une aventure à travers une Russie post-apocalyptique. Pour cela vous allez notamment utiliser un train pour voyager à travers le pays et pour explorer aussi les terres sauvages du territoire avec des niveaux non linéaires puisque vous allez pouvoir faire les missions un petit peu dans l'ordre que vous voulez. L'histoire est assez captivante, elle met encore une fois en scène le personnage d'Artyom et elle reprend évidemment les évènements des romans de Dimitri Glukowski. Celui-ci vient tout juste de faire son apparaison sur PC et console PlayStation, je parle évidemment de Chia qui est développé par un studio français, le studio Awaseb qui est basé à Bordeaux et vraiment ce qui marque avec ce titre c'est qu'il est vraiment considéré comme le Zelda Breath of the Wild indépendant puisque voilà, outre son univers ultra coloré et vraiment sa patte artistique que moi personnellement j'adore, ça fait un petit peu cartoon très coloré, voilà moi j'apprécie, je sais qu'il y en a qui apprécient beaucoup moins mais surtout ce qui importe ici c'est vraiment le gameplay puisque vous allez être lâché dans un grand monde ouvert et surtout vous transformer en n'importe quel objet ou presque et en n'importe quel animal, ça sera un petit peu plus facile pour explorer forcément, surtout si vous prenez l'apparence d'un oiseau. Vous pourrez aussi vous changer en crabe pour par exemple couper les chaînes autour d'un coffre et ainsi l'ouvrir, vous pouvez aussi vous transformer en bidon d'essence pour venir à bout de vos ennemis. En bref, vous l'aurez compris, les possibilités sont vraiment multiples et moi personnellement c'est vraiment cette liberté que j'ai adoré dans Chia donc voilà, je vous le conseille vraiment si vous êtes abonné au PS Plus Extra et Premium. On va à présent parler de Outer Wilds, un titre qui est sorti en mai 2019 et qui s'apparente à un jeu d'aventure dans un univers un petit peu futuriste, vous êtes en fait le nouveau venu dans un programme spatial d'Outer Wilds Venture et ici l'objectif est simple, enquêter sur un mystérieux système solaire en proie à une boucle temporelle infinie et à des planètes en constante évolution. Du coup, au fur et à mesure que vous allez jouer, vous allez avoir les boucles qui vont petit à petit se mettre en place et vous allez devoir tout simplement apprendre des évènements qui se passent, apprendre aussi du gameplay pour pouvoir effectuer certaines étapes beaucoup plus rapidement. En fait, les planètes d'Outer Wilds sont pleines de lieux cachés qui évoluent au fil du temps. Vous allez aussi bien pouvoir visiter une cité souterraine avant qu'elle ne soit ensevelie sous le sable ou explorer la surface d'une planète qui s'effrite sous vos pieds à mesure que vous marchez. En bref, voilà, c'est un titre qui mise beaucoup sur ses environnements mais aussi sur son gameplay puisque voilà, il y a une espèce de redondance et il faut trouver évidemment un moyen que ça ne soit pas trop répétitif pour le joueur et honnêtement je trouve qu'ils ont vraiment très très bien réussi cet aspect du jeu. Donc voilà, Outer Wilds, je vous le conseille évidemment. On sait que sa suite, Hollow Knight Sealsong, est normalement prévue pour 2023, mais là je vais vous parler de Hollow Knight dans son édition Void Earth qui est disponible depuis le 24 février 2017, ça fait quelques années mais honnêtement il est toujours aussi bon, c'est toujours une masterclass du genre Metroidvania. En fait, vous êtes plongé dans un royaume en ruine, vous allez du coup pouvoir explorer des cavernes tortueuses, des villes anciennes et des contrées mortelles et il sera aussi important de combattre des créatures contaminées et aussi de se lier d'amitié avec des insectes un petit peu bizarres mais qui seront quand même d'une aide non négligeable. En plus, il faut savoir que l'édition Void Earth, elle contient du coup le jeu original et aussi 4 packs de contenu développant le jeu avec des toutes nouvelles quêtes, des nouveaux combats de boss et surtout de nouvelles capacités. Donc voilà, une édition vraiment complète qui regroupe toutes les composantes d'Holo Knight, le titre parfait pour se préparer à la sortie d'Holo Knight Silksong. On va à présent parler de Borderlands 3, un titre sorti en septembre 2019 qui fait évidemment suite aux deux premiers épisodes et qui est surtout jouable en solo et en coop. Moi personnellement, je l'ai fait en coop et je pense que c'est comme ça que c'est plus facile d'apprécier le jeu, mais il reste quand même très bon en solo. En fait, c'est une aventure qui est assez folle du coup dans laquelle vous allez devoir empêcher les jumeaux Calypso d'unifier les clans de bandits et de mettre la main sur le plus grand pouvoir de la galaxie. Seul un chasseur de l'arc aguerri comme vous du coup va pouvoir à l'aide de son arsenal et de ses alliés les arrêter. Je parlais de l'arsenal juste avant, il y aura aussi pas mal de compétences qui vont vous permettre d'affiner un petit peu votre style de jeu et de profiter pas mal d'options de personnalisation. Et ce qui est cool aussi dans ce titre qu'on retrouvait pas assez je trouve dans les premiers jeux, c'est que là on aura pas mal d'environnements différents. Voilà, si vous avez la possibilité de le faire en coop, vraiment je vous le conseille, mais en solo ça reste quand même très qualitatif. Celui-ci est sorti en juin 2022 donc ça fait même pas un an et c'est le dernier jeu d'horreur en date de Supermassive Games, ceux qui ont fait notamment Until Dawn. Je parle évidemment de The Query, un titre dont on vous a d'ailleurs proposé le test sur la chaîne jeux vidéo magazine, je vous invite à aller le voir si vous voulez notre avis complet. Quoi qu'il en soit ici, l'histoire raconte les événements qui vont se dérouler pendant une soirée où en fait des moniteurs de camps de vacances vont en profiter tout simplement de leur dernière journée sans enfants à gérer et personne pour les déranger. Et c'est alors que évidemment cette petite sauterie va se transformer en cauchemar puisque certaines créatures vont venir déranger, on va appeler ça comme ça, votre groupe de personnages et du coup bah l'idée forcément ça va être de survivre le plus longtemps possible puisque il faut savoir vous allez faire énormément de choix pendant l'aventure et si vous faites un mauvais choix cela va potentiellement conduire à la mort d'un personnage et une fois qu'un personnage est mort bah c'est définitif, il ne reviendra jamais à la vie pendant l'histoire. L'objectif vous l'aurez compris c'est vraiment d'avoir le plus de personnages en vie possible à la fin de l'aventure et honnêtement c'est pas toujours chose facile. Si vous êtes possesseur d'une console PlayStation et que vous n'êtes pas encore essayé assez de titres, il va sérieusement falloir y remédier, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui puisque Uncharted 4 et Uncharted The Lost Legacy sont tous les deux disponibles dans l'offre PS Plus Extra et PS Plus Premium. Faut savoir que c'est les deux derniers épisodes de la franchise, Uncharted 4 met toujours en scène Nathan Drake après les trois premiers Uncharted et à l'inverse Uncharted The Lost Legacy vous place aux commandes de Chloe Fraser, un des personnages préférés des fans de la franchise et en fait dans ce titre afin de récupérer un antique et légendaire artefact indien et l'empêcher de tomber aux mains d'un impitoyable grand méchant, l'héroïne va devoir demander de l'aide à la célèbre Nadine Ross qu'on a déjà croisé dans Uncharted 4. C'est donc une très belle occasion de s'essayer aux deux derniers titres de la franchise, Uncharted 4 et Uncharted The Lost Legacy, disponibles dès maintenant dans le PS Plus Extra et le PS Plus Premium. Celui-ci c'est vraiment un titre que j'apprécie tout particulièrement, il s'agit de Valiant Hearts The Great War ou Soldats Inconnus Mémoires de la Grande Guerre en français. En fait c'est un jeu qui va vous embarquer au cœur d'une sorte de bande dessinée interactive en 2D qui va mêler aventure, exploration et énigmes. Vous êtes perdus dans l'enfer des tranchées et allez devoir incarner quatre étrangers liés par leur destin et surtout aider un jeune soldat allemand à retrouver l'amour de sa vie. L'idée c'est de mener chacun d'entre eux à travers les diverses épreuves de la guerre en résolvant du coup des puzzles pour les ramener vers leurs foyers et leurs proches et honnêtement c'est une histoire qui est particulièrement remplie d'émotions. Je trouve que c'est un titre qui fait vraiment office de très bel hommage et qui propose une somptueuse aventure. On continue avec The Last Guardian, un jeu conçu par Fumito Ueda qui est notamment à l'origine de Ico ou encore Shadow of the Colossus. En fait ici dans une grande et mystérieuse cité en ruine, un garçon va se réveiller à côté d'une énorme créature enchaînée qui s'appelle Trico et en fait après avoir été libéré, Trico va se lier d'amitié avec le garçon et va l'accompagner un petit peu dans l'exploration de tous ces lieux. Tous deux vont ensuite être confrontés à différentes énigmes qu'il va vous falloir résoudre naturellement mais également à quelques phases de combat face à des mystérieuses armures qu'il va vous falloir également détruire pour progresser. Alors certes le gameplay est pas hyper inventif pour ce titre mais c'est surtout l'ambiance générale et même le scénario qui est clairement mis en avant dans The Last Guardian, un petit peu comme dans Shadow of the Colossus, vous me direz. Mais voilà, The Last Guardian, si vous êtes un amateur d'aventure narrative, je vous le conseille vraiment. Et on conclut cette vidéo avec Rayman Legends, un jeu de plateforme qui prend évidemment place dans l'univers de la série et qui va pousser les joueurs à partir à la recherche des petits êtres dans divers environnements. On retrouve du coup le fameux héros mais aussi pas mal d'autres personnages jouables à débloquer au fur et à mesure que vous compléterez les nombreux niveaux. Faut savoir qu'on a la possibilité de jouer au jeu en solo et en coop et en plus on a quelques modes annexes. Même si honnêtement elle n'en a pas forcément besoin parce que l'histoire principale est quand même assez dense et surtout le gameplay est hyper maîtrisé. Vraiment la dimension plateforme elle se prend parfaitement en main donc c'est vraiment un très bon titre qui s'adresse évidemment aux fans de jeux du genre mais voilà si c'est le cas pour vous, vous pouvez vous y essayer dès maintenant puisqu'elle est disponible dans le PS Plus Extra et Premium. Voilà en tout cas tout ce que je pouvais dire concernant cette sélection de 10 titres à faire d'urgence et qui sont disponibles dans les versions Extra et Premium du PS Plus. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les titres qui vous ont justement donné envie et si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour être au courant de l'arrivée de tous nos prochains contenus. Je vous invite également à vous rendre dans la description pour nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la version papier ou numérique de jeux vidéo magazine. C'était Adrien pour JVM, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada